Musique Ce drôle de coassement, c'est le chant du Pélobat brun, un amphibien, l'un des plus menacés en France, très difficile à observer, même pour un expert. C'est un amphibien qui est très discret, qui s'entend à quelques mètres, qui chante sous l'eau, dans la surface on ne l'entend pas. On fait des écoutes pour savoir où il se reproduit. On peut estimer la population à peu près à une centaine d'individus adultes. Ce qui fait la population la plus dense de France pour cette espèce. Au printemps, l'une des missions de Kevin, c'est donc de réaliser des inventaires naturalistes, observer, enregistrer et recenser les amphibiens de cette zone humide. Salut Kevin, comment ça se passe ? Très bien, il y a un Pélobat qui chante en ce moment. Tu veux écouter ? Super, incroyable. Quelle chance de pouvoir écouter le Pélobat en période de reproduction. On est dans un site exceptionnel, des mares historiques, qui abritent des espèces d'amphibiens extrêmement rares. Si le Pélobat se reprend dans une mare, s'il se chante dans une mare, ça veut dire que la mare est fonctionnelle. Voir que la population de Pélobat semble se maintenir, voire augmenter, démontre globalement que les travaux qui sont faits sont plutôt efficaces. Ici, en Sologne, à 20 kilomètres au sud d'Orléans, le Conservatoire d'Espaces Naturels du Centre-Val-de-Loire a acheté cette zone humide de 80 hectares en 2018, avec un objectif, restaurer et gérer 23 mares historiques pour augmenter les habitats et suivre l'évolution des populations d'amphibiens. On avait des mares qui étaient en train de se fermer et de s'assécher, et donc qui ne remplissaient plus leur rôle de zone de reproduction pour l'amphibien. L'objectif était donc de recréer un maximum de mares de différentes tailles, de différentes profondeurs, des niches écologiques pour augmenter les zones de reproduction des amphibiens. L'objectif, c'est de montrer que sur une biodiversité remarquable, on arrive à concilier la préservation, la renaturation des mares, la préservation de la biodiversité, tout en maintenant également des usages économiques. Et donc là, le Seine s'est associé avec un agriculteur bio. Dans le périmètre de cette zone humide, à proximité de la Loire, Jean-Pierre Pigagnol est éleveur de moutons et producteur de culture bio sur 110 hectares. Il assure une gestion durable du site, économiquement viable et respectueuse de la biodiversité. Pour éviter que les nitrates partent dans le sol, on met des plantes qui vont absorber ces nitrates. Et au lieu de venir broyer et détruire les plantes de manière mécanique, on utilise les moutons. Donc ils mangent directement les plantes et en même temps, ils laissent un amendement qui va être super pour la culture suivante. Ce sont des pois. C'est une plante qui prend l'azote de l'air et qui le restitue au sol. Donc pas besoin d'engrais. On a du colza, des lentilles, on a du chanvre, on a du blé. Des cultures qui sont moins gourmandes en eau pour mieux s'adapter aux changements climatiques. Le patenariat des gagnants-gagnants, on est une personne qui comprend les enjeux. On peut avoir une productivité agricole en bio, viable et pérenne, tout en associant une maximalisation de la biodiversité remarquable sur un site. Ce chantier de renaturation des mares, de préservation des espèces, a duré deux ans, cofinancé notamment par le Conservatoire d'Espaces Naturels et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Sur ce projet-là, l'Agence de l'eau a financé à 70% les acquisitions et on finance toutes les autres actions à 50%. Le constat qu'on fait, c'est que les amphibiens se reproduisent toujours dans la mare. Il y a de plus en plus d'espèces, de plus en plus d'individus. La présence de l'art, c'est une preuve de reproduction et c'est la preuve ultime que la restauration a fonctionné. On arrive à s'inscrire dans quelque chose de durable sans mettre le site sous cloche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et donc il faut espérer qu'avec le réchauffement climatique, tous les aménagements qui seront faits rendra le site encore plus résilient dans les années à venir pour réserver cette biodiversité remarquable. Il y a plein de moucherons qui nous tournent autour. En étant bio, il y a des animaux, il y a des moucherons. On a un terrain de jeu d'environ 150 hectares autour du site, avec des mares qui sont connectables avec nos travaux et connectables aussi à pattes d'amphibiens. Sur une quinzaine de mares, on va demander au propriétaire une convention de gestion pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les actions qu'on a mises en place ici. Ces zones humides ont un enjeu extrêmement important dans le grand cycle de l'eau. Un rôle de régulateur, ça veut dire qu'elles vont stocker l'eau lorsqu'elle est abondante, la restituer sur des périodes où il y a moins d'eau. Elles ont un rôle d'éponge, diminuer la vulnérabilité aux inondations. Donc ça, c'est extrêmement important de multiplier sur une entrée quantité d'eau, qualité d'eau et bien sûr biodiversité pour pouvoir mieux s'adapter au réchauffement climatique. En France, depuis 70 ans, près de 70% des zones humides ont disparu. Dis donc David, c'était une très bonne idée de faire ce petit film sur les zones humides à Pélevattes ? Tu sais Stéphane, la zone humide c'est un enjeu essentiel pour la qualité de l'eau, donc c'est extrêmement important. Il faut mouiller la chemise sur ces sujets-là. D'ailleurs, est-ce que tu ne penses pas qu'on a mouillé la chemise un petit peu trop sur ce coup-là ? Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada